Alors j'ai écrit récemment un article pour marketing étudiant sur le thème de la marque et pourquoi il est vraiment important d'avoir une marque vraiment forte et significative surtout lorsqu'on est une petite entreprise ou une start-up, tout simplement parce que je dis toujours qu'on est une grande marque connue, on a les moyens de s'imposer, d'avoir un budget de communication, etc. Tandis que lorsqu'on est une petite start-up ou une petite entreprise, forcément on n'aura pas ces moyens de communication, il faut que lorsque l'on parle de votre marque, il faut que l'on voit votre logo, tout de suite ça passe bim, ça reste dans les esprits et que ça marque les esprits. Donc en fait c'est bien d'avoir un super produit mais c'est encore mieux que les gens s'en souviennent et souvent en fait on dit toujours une image vaut mille mots et si vous avez une marque qui est beaucoup plus impactante et mémorisable que les autres, vous avez un avantage qui est non négligeable. Si vous nommez votre marque ou votre produit SNCF, RATP, ça ne veut rien dire de tout. Par contre si vous créez une marque qui s'appelle par exemple QuelCoup, qui s'appelle QuelJob, Airbnb, etc. Donc là tout de suite vous avez une marque qui va être beaucoup plus forte. Alors ça c'est bien sûr, j'ai parlé du nom de marque mais il y a quelque chose qui est également important c'est le logo. Alors le logo pour moi en fait c'est quelque chose qui permet de personnifier encore plus la marque, d'avoir encore plus d'impact visuel que le simple nom de marque. Alors bien sûr une mascotte en fait ça permet de créer une histoire, de personnaliser une histoire, de faire passer plus de messages, de décliner un univers. Par exemple si vous prenez l'univers en fait d'Evernote qui est une solution en fait de prise de notes que j'utilise tous les jours et bien tout simplement on peut voir que Evernote a comme mascotte en fait un éléphant tout simplement parce qu'on sait très bien qu'un éléphant ça a beaucoup de mémoire donc en fait ils ont décliné tout leur logo, tout leur univers en fait autour de la mémoire de cet aspect éléphant et on voit que les icônes, on voit que tout ce qui est l'univers etc etc est vraiment lié à Evernote. Alors bien entendu ça peut être plus ou moins évident, l'association ça peut être plus ou moins cachée, par exemple ici Mailchimp, forcément c'est l'historique du singe dans la solution d'Inning et pas tout à fait évident mais ça donne un côté amusant, ça rappelle le métier d'envoi de postier parce qu'en fait il a une casquette de postier. C'est le singe, c'est quelqu'un qui est plutôt intelligent, qui est plutôt agile et qui est plutôt drôle, qui est tout à fait en phase avec la marque. Et souvent parfois les gens se souviennent de Mailchimp, Mailchimp comme chimpanzé et ça tout de suite c'est hyper mémorisable. Et donc après ils ont décliné leur mascope avec par exemple des déguisements qu'ils utilisent pour des salons par exemple ou pour tout simplement mettre en avant ou en oeuvre leur univers. Après ça peut être utilisé dans des dessins animés, dans des concours de graphismes qu'ils ont fait pour que les gens puissent parler de la marque. Et ça peut donner aussi une vie à l'entreprise puisqu'en fait parfois ils ont fait personnifier leur logo ou personnaliser leur entreprise avec des créations de leurs clients. Ça permet aussi d'événementialiser la mascotte. Par exemple lors de Noël, lors de la Saint-Valentin, Mailchimp en fait déguise leur mascotte avec un bonnet rouge de Père Noël ou alors avec un béret de français etc. Ça permet également de raconter des petites histoires et Mailchimp l'a fait par exemple en utilisant une petite poupée qu'ils font naviguer d'endroit en endroit etc. Et après ils font participer leurs salariés et leurs clients. Par exemple pour le cas de Mailchimp, il y a des gens qui font des gâteaux avec les figées du singe, il y en a qui ont fait du tricot, il y en a qui ont fait de la couture, il y a des enfants qui ont dessiné, il y a des petits tatouages qui ont été faits. Il y a même des dessins en fait avec des encres qui ont été faits et du sable. Et après ça permet également de symboliser la marque par exemple quand on veut échanger d'un produit à l'autre au lieu d'avoir un M Magento qui n'est vraiment pas facile à reconnaître. On voit le singe qui a plutôt cette valeur sympathique etc. Voilà. Et après bien entendu, ça permet de réutiliser ça dans la plateforme et sur les médias sociaux. Donc dans le logiciel pour le cas de Mailchimp mais également pour Facebook, Twitter etc. C'est vraiment super simple. Alors ça permet vraiment de personnaliser, de donner un aspect humain, un aspect drôle, parfois un peu décalé, qu'on a du mal à faire passer uniquement avec un simple logo classique. La mascotte est vraiment bien. Alors la mascotte peut vivre avec le logo, c'est à dire qu'on peut avoir un logo et la mascotte en fait qui arrive derrière. Et si vous voulez en fait essayer de trouver des idées, moi je vous conseille d'utiliser un site internet qui s'appelle portrait-chinois.com. portrait-chinois.com et qui permet en fait de savoir à quoi ressemblerait votre marque. Et elle vous dit voilà, si votre marque était un mammifère, ça serait lequel ? Si c'était un chien, ça serait lequel ? Si c'était un poisson, ça serait lequel ? Si c'était un oiseau, ça serait lequel ? Si c'était un primate, ça serait lequel ? Etc. Donc ça en fait, ça permet de pouvoir travailler un petit peu sur sa mascotte. Alors bien sûr, il existe plein, 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 plein de mascottes. Alors il y en a qui sont très connus. Le Malabar qui a changé. On a vu, si vous regardez le logo de Malabar, le logo Malabar qui a vraiment évolué au cours des années. Au départ, c'était le Malabar, le vrai Malabar. Ensuite, ça a été un chat. Donc en fait, ça évolue énormément. Le logo doit être en phase avec ce qu'on veut dire au début. Le premier logo de Malabar, c'était un mec plutôt, on va dire un petit peu gros, un petit peu avec des mèches, un petit peu de rocker. Et il est devenu après le mec avec vraiment une coiffure un peu plus moderne. Il y a vraiment eu des évolutions des logos au fil du temps. On passe d'un gros Malabar à quelqu'un qui est plutôt moderne et ensuite passer à un chat. Donc là, c'est pour vous montrer que la marque peut évoluer et changer. Vous avez également, par exemple, si vous vous souvenez, Haribo avec son petit bonhomme là, aux cheveux gris, qui est décliné sur tous les paquets et qui permet de décliner la marque à la fois avec le logo ou sans le logo. Si on trouve aussi des mascottes, par exemple Android. Android, c'est une marque avec un petit Android qui est vraiment facilement reconnaissable. Walibi, c'est un kangourou. Il y a vraiment comme ça beaucoup, beaucoup de différentes mascottes qui permettent comme ça de vraiment donner vie et de pouvoir en fait personnaliser la marque. Et c'est surtout important, par exemple, quand vous êtes dans le grand public. Alors, dans le domaine du B2B, c'est un peu moins vrai. Mais pourtant, par exemple ici, vous avez le logo Ifici pour la solution de CRM, tout simplement qui rentre dans l'univers du sous-marin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va aller explorer ces données et exploiter ces données qui sont cachées. Et l'aspect sous-marin, batiscafe, ça rentre un petit peu dans cette idée là. Je vais aller chercher les données cachées. Donc, la petite mascotte, c'est vraiment intéressant. Si vous naissez pour les enfants, c'est un espèce de petit singe bleu. Ça permet tout de suite de donner un petit peu un côté câlin. Si le singe bleu, la petite mascotte bleue, c'est un petit peu la sécurité, la couleur de la sécurité. Et en même temps, en fait, c'est la petite mascotte, c'est le doudou qu'utilisent en fait les enfants. Donc, votre travail, si vous n'avez pas encore une marque très forte, vous pouvez le rajouter après. Par exemple, pendant quelques années, j'ai travaillé chez Ciel, les logiciels de comptabilité. Et tout simplement, pendant des années et des années, on avait Ciel avec un colibri. Un colibri, un petit oiseau qui évoquait la légèreté, la simplicité, l'agilité. Et donc, c'était un petit peu cet esprit-là qui est arrivé pendant des années. C'est-à-dire, ok, d'accord, Ciel, c'est le petit oiseau, etc. Donc, en fait, d'autres éditeurs après sont mis, par exemple, à mettre des chiens ou à mettre d'autres systèmes qui sont en fait en phase avec la marque. Alors, bien entendu, à chaque fois, selon la direction marketing, les orientations, la mascotte peut apparaître, disparaître. Mais c'est quand même intéressant de le faire. Donc, un, pour créer une marque forte et intéressante, n'oubliez pas, ajouter une petite mascotte en plus de votre logo. La 2, c'est ce que je disais juste auparavant, c'était la couleur. Il faut véritablement savoir que les couleurs, nous, les ascensions à des thématiques. Une couleur rouge ou une couleur jaune ou une couleur bleue, ce n'est pas du tout la même chose. Comme je le disais, le petit tourse, la petite bestiole, le petit logo de Nestlé pour les aliments pour bébés, c'est en bleu. Pourquoi ? Parce que bleu, c'est synonyme de confiance, de force. Et c'est là, en fait, qu'on retrouve, par exemple, HP, Dell, qu'on trouve Oreo aussi, Facebook, Vimeo, etc. C'est la confiance. Tandis qu'en fait, le jaune, c'est plutôt l'optimiste, la chaleur. On voit, par exemple, c'est Subway, c'est Best Buy, c'est aussi un petit peu les promotions, c'est McDonald's. Tout ce qui est plutôt orange, c'est plutôt l'amitié. C'est des choses comme, par exemple, Amazon, il y a un peu d'orange, c'est Fanta, c'est Blogger, etc. Le violet et le gris, c'est plutôt la créativité. Il y a Yahoo, c'est Barbie, c'est tous ces éléments-là. Le vert, c'est plutôt associé à l'écologie, à la croissance. Par exemple, il y a BP, il y a FIC, comme on le voit, il y a quelques secondes. Tout ce qui est plutôt gris, c'est plutôt lié au calme, à la sécurité. C'est plutôt Apple, c'est Puma, c'est Nike, c'est vraiment les éléments qui sont assez simples. Vraiment, quand vous choisissez votre chart graphique et votre mascotte, choisissez les bonnes couleurs au message que vous voulez faire passer. Attention, bien sûr, aux associations de couleurs. Un logo ou ne serait-ce que n'importe quelle création graphique, c'est trois couleurs maximum. Autrement, c'est tout simplement l'effet sapin de Noël et ça devient trop de couleurs tue la couleur. Vous avez des idées d'associations de couleurs, vous allez sur color.adoop.com. Et là, vous pouvez choisir avec une palette de couleurs les couleurs complémentaires ou session avec un s.edu slash color-calculator qui permet en fait de voir un petit peu quelle couleur graphique il faut choisir. Alors, la troisième chose, c'est qu'il faut faire attention à choisir un design qui n'est pas as-been dès son lancement. Les charts graphiques, c'est véritablement comme des vêtements, il y a véritablement une mode. Il y a une mode et si on n'y fait pas attention, on peut devenir as-been très rapidement. D'ailleurs, les meilleures charts graphiques, généralement, celles qui sont plus tendance, sont celles qui vont se démoder le plus rapidement possible. Moi, je l'ai vu quand j'ai travaillé chez Sage, l'éditeur de logiciels de gestion, pendant quelques années. On a eu une charte graphique qui a été très moderne et très vite en fait, elle est passée un petit peu as-been parce que le flat design est arrivé par là. Le flat design, c'est des designs un peu plus plats et pas en fait des designs représentatifs. Si vous regardez un petit peu les icônes sur les logiciels, vous verrez qu'en fait, le flat design a véritablement complètement ringardisé certaines icônes. Avant, les icônes ressemblaient beaucoup à la réalité. On essayait de faire coller les icônes à la réalité. Donc, c'était un petit peu le réalisme d'avant où une disquette ressemblait à une disquette, un iPod, un iPod. Et maintenant, on est plutôt dans le figuratif et donc, en fait, c'est quelque chose qui est très plat. Pas de relief et surtout, en fait, on évite tout ce qui est dégradé de couleurs qui étaient pourtant très, très, très utilisés auparavant. On avait des dégradés, on avait des effets de transparence, etc., etc. Donc, aussi au niveau des logos, c'est la même chose. Je vous ai parlé tout à l'heure des sigles. Les sigles tels que RATP, SNCF, c'est devenu totalement ASBIN. On ne va plus appeler son entreprise comme ça. A la rigueur, sauf si c'est significatif, mais autrement, on ne fait plus que la tendance. C'est vraiment la signification des marques au son. On le voit comme pour le prénom des enfants. On voit que les prénoms des enfants sont de plus en plus courts. On ne dit plus Léopold, on dit Léoff. On voit tous ces éléments-là qui font qu'on essaie de jouer sur les sonorités, la simplicité de la marque. Par exemple, Airbnb, il y a une signification claire. Au début, les fondateurs proposaient un lit gonflable dans leur appartement et le petit déjeuner. C'est pour ça que c'est devenu Airbnb parce qu'ils proposaient un airbed et le petit déjeuner. Airbnb vient de là. Leur logo, si vous le regardez, vous verrez que tout est en flat design. Bien sûr, il y a des choses en plus. Il y a un petit peu l'aspect émotionnel avec souvent un logo qui est parfois tracé à la main en dessin. Ce qui permet tout simplement de donner un côté un peu plus humain, un côté plus chaleureux. Au niveau des graphismes, comme je le disais, le flat design. Il faut éviter tout ce qui est dégradé, glossy, le réalisme. Si vous commencez à faire quelque chose qui soit un peu comme ça, vous allez être tout de suite un peu has been par rapport aux autres. Vous pouvez comparer comme ça les chartes graphiques de l'iPhone. Si vous aviez un iPhone ou un iPad, vous comparez il y a 5-6 ans les icônes de l'iPhone. Et les icônes de maintenant, vous direz, ah ouais, c'est un petit peu vieillot. Ou dans des vieux logiciels, des vieux Windows, vous verrez que vraiment c'est devenu très 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 changeant. Et même au niveau des logos de Windows, au début c'était un petit peu figuratif, des effets ombrés, etc. Et puis maintenant, ils sont devenus aussi très flat design. Alors après, il y a la police de caractère. La police de caractère, en fait, elle aussi, elle donne un message. Si vous comparez, en fait, la police de Microsoft entre le début et la fin, vous verrez qu'en fait, ils sont passés d'un gris qui n'était pas très beau, ensuite un noir foncé. Maintenant, en fait, on voit bien que la police de caractère toute noire, toute dure devient un petit peu has been. On est plus quand même plutôt sur de la police un peu gris foncé ou noir un peu plus clair. On n'est plus dans blanc ou noir. On est un petit peu dans les intermédiaires, dans les couleurs en fait de texte. Et il suffit de regarder quelques logos. Vous verrez que chaque logo a une créativité particulière. Par exemple, Walt Disney, c'est écrit comme à la main. Par contre, en fait, Yahoo, le logo, il est tout en majuscule. Vous avez également, par exemple, IBM qui était très écrit comme une matrice, etc. Donc, vraiment, ça peut se jouer aussi à quelques petits détails. Par exemple, en fait, si vous écrivez votre marque tout en majuscule. Par exemple, si j'écrivais conseil marketing avec uniquement D majuscule et tout en majuscule. Ça donnerait un aspect un petit peu sérieux, un petit peu impersonnel. Si je mets un C majuscule à conseil et un M majuscule à marketing. À ce moment-là, j'essaye d'avoir un truc qui est un peu plus user friendly quand même. Mais qui reste quand même quelque chose de sérieux. Si au contraire, je mets conseil marketing tout en minuscule. Ça donne plus de proximité. Donc, en fait, le fait de mettre une majuscule ou de ne pas mettre une majuscule. Mais aussi une signification en termes de proximité avec la marque. Pareil, actuellement, en fait, de plus en plus, on écrit en sans sérif plutôt qu'en sérif. Alors, sans sérif, c'est tout simplement qu'on a des bâtons sans, en fait, des petits prolongements. Par exemple, le Times New Roman, c'est typiquement une police avec sérif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les petits bouts derrière. Tandis qu'en fait, sans sérif, c'est tout à fait arial. Et généralement, on préférera des polices de caractère comme Elvetica, comme Arial, comme Calibri. Tous ces polices-là, en fait, qui sont un petit peu plus rondes, en fait, Calibri Light, Arial, éventuellement du Verdana, mais en tout cas du Elvetica aussi, sont des polices qui sont beaucoup plus à la mode et beaucoup plus faciles à lire, en fait. Parce que le but, tout simplement, c'est d'avoir une meilleure lecture. On sait très bien qu'une police de type Arial, de type sans sérif, de sens large, est beaucoup plus facile à lire qu'en fait les polices de caractère plus complexes. Alors, j'arrive à cette petite conclusion. Comme je vous le disais, trouver une marque forte, ce n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises. C'est réservé également aux startups, aux PME, puisque tout simplement, une marque qui va vraiment être pertinente va vous permettre d'être beaucoup plus visible. Donc, il y a le nom de marque qui est important et là, il y a beaucoup d'articles sur le site conseilmarketing.fr avec des méthodes de brainstorming pour trouver les bonnes marques et les bons noms de marques. Mais c'est également après le design de la représentation graphique et n'hésitez pas à faire appel à plusieurs agences. Moi, j'ai eu plusieurs expériences dans le domaine et c'est vrai qu'il faut mettre en compétition une à trois agences, enfin plutôt deux à trois agences. Alors, n'en faites pas une compétition avec 50 agences, sincèrement, ça ne sert à rien du tout parce que vous n'allez pas avoir des gens qui vont travailler à fond sur le concept. Généralement, quand vous dites voilà, il y a deux, vous êtes deux ou vous êtes trois et de toute façon, vous avez une chance sur deux, une chance sur trois de travailler le concept. Donc, travaillez vraiment bien le concept. Ça ne sert à rien de faire venir cinq, six personnes parce qu'ils ne vont travailler pas à fond, ils ne vont pas travailler sur le concept suffisamment. Après, au niveau du brief, c'est super important de commencer par avoir un brief écrit. C'est-à-dire que vous écrivez sur un document les valeurs de la marque, votre vision, vos plus par rapport aux concurrents. Éventuellement, vous donnez des exemples de marques que vous trouvez sympas dans d'autres secteurs d'activité, etc. Donc, laissez bien sûr super libres les personnes en face de vous, ne restreignez pas leur créativité. Vous pouvez juste indiquer des limites en disant voilà, actuellement, notre concept et notre site internet, il est plutôt orienté sur le vert. On voudrait continuer à garder cette marque-là, mais après, vous pouvez tout faire. Vous pouvez dire par exemple, nous, on veut une mascotte ou alors on veut une marque qui soit vraiment forte. On veut donner telle image. On veut que les clients changent d'avis sur nous. Notre marque a tel avis maintenant et on veut qu'elle ait tel avis dans le futur, etc. Donc, en fait, faites un brief vraiment écrit, qui est vraiment précis sur ce que vous voulez faire, ce que vous attendez en fait de cette marque, les valeurs qu'elle doit donner Siam. Et une fois que vous avez fait ce brief-là, qu'il fait près de 2-3 pages, 3 pages minimum, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ensuite, en fait, vous avez bien sûr la première discussion avec l'agence. Et là, vous présentez le brief. Alors, bien entendu, vous reprenez un petit peu les différents chapitres que vous avez fait sur l'historique de la marque, les valeurs, les messages, le futur de la marque, pourquoi vous voulez changer de marque, quels sont les objectifs, les déclinaisons, où elle va être utilisée, blablabla. Après que vous avez fait ça, normalement, l'agence, elle est là avec vous et elle discute et elle reprécise un petit peu les choses et elle vous repose quelques questions. Donc, c'est important d'avoir un échange comme ça en vrai de vrai et de pouvoir discuter et leur donner des pistes. Alors, n'oubliez pas, généralement, en fait, quand on est discuté comme ça à bâton rompu, on oublie un petit peu les sujets et l'heure qu'on a consacré ou l'heure ennemie qu'on a consacré à briefer l'agence, on va peut-être oublier des choses. Et moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, on oublie des choses. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre des notes et rajouter dans le brief après d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça, c'est intéressant. Voilà. Une fois que vous avez fait ce premier brief à l'agence, généralement, il y a un certain temps qui se passe entre une semaine et deux semaines où ils rendent, en fait, des propositions. Alors, bien sûr, généralement, vous vous déplacez dans l'agence ou alors ils viennent chez vous voir, ils vous expliquent, en fait, le concept, etc., etc. Alors, généralement, un des trucs des agences, c'est commencer par un concept qui n'est pas extraordinaire. Et là, vous vous dites, oh là là, c'est pas terrible. Et puis après, ils vous présentent le vrai concept. C'est une technique, en fait, de vente qui est assez connue. C'est-à-dire que pour faire accepter une idée au départ, on présente quelque chose qui est moins bien au départ. Et ensuite, on propose autre chose. Et là, tout de suite, vous vous dites, ah ouais, c'est bien. C'est pour ça, en fait, qu'il faut toujours passer par au moins deux agences parce qu'autrement, en fait, vous allez prendre la solution qu'on vous propose. Voilà, qui a été orientée par l'agence. Il existe également aussi, alors, juste une idée de budget. C'est vrai que les gens me demandent un petit peu combien ça peut coûter. Alors, c'est vraiment très variable que vous passez par une grande agence ou une petite agence. Généralement, il faut compter entre, on va dire, entre 15 et 30 000 euros pour un retravail de marque. Alors, bien sûr, dedans, vous avez le logo. Vous avez, généralement, un petit dessin animé. Vous avez un redesign de plaquettes. Vous avez un redesign de carte de visite. Vous avez une signature de carte de visite. Bref, vous avez le lot complet, le package complet qui vous permet, en fait, de refaire votre charte graphique, y compris, généralement, vous avez des stylos. Vous avez aussi, dedans, des blocs-notes éventuellement. Enfin, bref, vous avez tout le matériel que vous avez dedans. Donc, comptez, grosso modo, entre 15 et 30 000 euros, voire beaucoup plus pour votre charte graphique. Vous pouvez passer, bien sûr, après, sur des sites low-cost, comme 99design, par exemple, qui existent, qui vous permettent de changer des logos. Alors, l'avantage, c'est que vous allez avoir beaucoup de propositions. Il n'y a pas à dire. Vous avez pas mal de logos. L'inconvénient, c'est que la créativité, souvent, n'est pas au rendez-vous. Vous êtes quand même vraiment... C'est pas aussi bien que lorsque vous avez une agence. Et après, pour les déclinaisons, ça va être quand même moins sympa. C'est-à-dire que vous allez avoir un logo. Mais après, quand vous allez devoir créer tout ce qui est, par exemple, packaging, par exemple, carte de visite, etc., etc., vous n'allez pas forcément avoir tout en raccord. Alors, il y a des choses qui sont sympas. Ça, il n'y a pas à dire avec souvent de la créativité. Le problème, en fait, c'est que vous risquez de vous retrouver avec un logo qui est d'une couleur. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec le reste de votre site internet qui n'est pas tout à fait en phase. Ou alors, un logo qui est super top et puis le reste qui n'est pas au top. Donc moi, je pense que... Bon, c'est vrai que vous pouvez travailler avec uniquement un logo qui est fait par des sites de logo low cost comme 99design. Mais... Ou Créats. C'est aussi un autre site internet. Créats. Voilà. Hop. Qui est un petit français qui est assez intéressant. Vous pouvez trouver des idées de logo, de mascotte, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant. Donc, en fait, vous avez pas mal d'exemples sur ce site-là aussi. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez générer ici des idées également de logo, de création, etc., etc. Donc, c'est intéressant aussi. Mais parfois, vous allez être déçu parce que vous avez un super logo. Mais après, il y a la déclinisation à faire sur les cartes de visite, sur les cartes sur le site internet. Éventuellement, même, vous avez la déco de l'entreprise, etc., etc. Donc, en fait, je vous conseille quand même plutôt de faire appel à une agence qui va vous faire tout de A à Z et qui va vous accompagner. Parce qu'après, il faut du sens. Parce que vous avez décliné votre logo et votre concept sur des PowerPoint, sur des modèles Word, sur des fichiers Excel. Tous ces éléments-là, en fait, auxquels on ne pense pas. Et si vous n'êtes pas un petit peu accompagné, vous pouvez vous retrouver avec un petit peu de dissonance au niveau du contenu. Voilà. Mais bon, ça peut exister. Moi, je connais des gens qui ont fait appel à uniquement des agences en ligne pour la réalisation de logos. Après, moi, j'aime bien passer quand même par une agence qui permet d'avoir une proposition, qui me permet de discuter, qui me permet d'échanger. Et après, de travailler sur une offre vraiment qui est complète et pas uniquement sur un logo. Et après, devoir retravailler soi-même sur l'ensemble du site internet. Voilà. Donc, voilà. On est arrivé au bout de ce petit enregistrement sur comment on va avoir une super charte graphique. Et on va tout simplement pouvoir se différencier de ses concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !